Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie de notre vidéo. Vous savez la première c'était sur mon rapport au maquillage etc. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous la mets en barre d'infos. Et là je vais vous parler donc des 10 produits qui ont changé ma vie. Alors vous allez voir c'est des produits, parfois c'en est que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, il y a 2, 3, 6 mois. Puis il y en a que j'utilise depuis la nuit des temps, ça dépend un petit peu. Vous allez voir il n'y a pas que du maquillage, il y a aussi des produits de soins et il y a aussi des objets. Bref on commence tout de suite. Forcément la première dont j'ai envie de vous parler c'est la solution micellaire démaquillante de chez Bioderma. Donc la mienne c'est la créaline H2O pour les peaux sensibles, vous savez il y a aussi celle avec le bouchon vert. Voilà écoutez c'est mon démaquillant depuis j'en sais rien, 5, 6 ans je sais pas. Je trouve qu'elle est économique, c'est des gros bidons comme ça, elle démaquille ultra bien. Je me vois pas me démaquiller avec autre chose en fait parce que je trouve ça enlève vraiment bien le maquillage, ça ne mérite pas les yeux. Enfin c'est pour moi c'est juste le meilleur. Alors parfois j'alterne avec la solution bifasée de chez Jomé Maybelline mais c'est tout quoi. Je n'ai jamais testé d'autres démaquillants. J'avais testé passé un moment aussi de l'huile mais j'aime vraiment pas. Enfin bref ça c'est, pour moi c'est le truc optimal. Alors il y a marqué sans rinçage mais moi je la rince et en fait tous les soirs je me lave le visage avec ça. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, je l'utilise depuis 3 mois je crois. C'est un savon aux fleurs de Calendula de la marque La Savonnerie Champagne. Donc du coup je l'ai eu dans l'Instant Box de printemps, de printemps, d'automne. C'est pour ça que je dis 3 mois mais je crois que c'est même 4 mois. Parce que c'était celle d'automne, elle arrive début octobre ? Je ne sais plus, début octobre je crois. Et du coup elle était dedans et j'ai tellement adoré que j'en ai racheté un deuxième. C'est celui-ci parce que l'autre est dans mon petit porte-savon. Et je me lave tous les soirs le visage avec. Et en fait déjà ça ne s'utilise vraiment pas vite quoi. Le savon ne réduit quasiment pas en fait on en a pour toute notre vie ce truc. Et c'est vraiment génial parce que c'est très neutre mais en même temps ça me nettoie bien le visage. J'ai beaucoup beaucoup moins d'imperfections qu'avant. A part mes petits grains blancs là, ça je crois que je les aurais toute ma vie. Mais sinon niveau bouton et tout j'en ai quasiment plus. Et ça me permet de prendre soin de mon visage, de le nettoyer tout en douceur. Et il en ressort tout doux et j'ai plus qu'à l'hydrater. Et c'est vraiment génial. C'est savon, je ne veux plus du tout me laver avec rien d'autre le soir. Ensuite niveau accessoires j'ai envie de vous parler de cheveux. Il y a deux choses qui ont vraiment révolutionné mon quotidien sans vouloir en faire trop. Ce sont les élastiques comme ceci. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là je vous en ai apporté une boîte entière. Voilà, ce sont les hairsprings. C'est vraiment génial en fait parce que je ne sais pas. Déjà moi je trouve que c'est génial sous la douche. Parce que je me lave les cheveux, je mets mon masque ou mon appris shampoing. Et ensuite je m'attache les cheveux. Et avec ça c'est beaucoup moins dégueu en fait qu'un élastique qui va se gorger d'eau et tout. Donc déjà j'adore en fait parce que du coup t'as qu'à l'essuyer et voilà le truc il ne moisit pas quoi. Et j'en ai tout le temps autour du poignet. C'est incassable. Franchement j'en ai depuis deux ans et j'en ai cassé un dernièrement. Mais parce qu'en fait j'avais fait un nœud et j'ai tiré comme une débile dessus et donc je l'ai pété. Mais sinon j'en ai jamais cassé alors que des élastiques j'en ai cassé une flopée. Et ça ne fait quasiment pas. Je dis quasiment parce qu'ils disent que ça n'en fait pas mais il ne faut pas abuser non plus. Mais ça fait beaucoup 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 moins de traces dans les cheveux quand vous les attachez. Là je les avais attachés pour manger à midi et vous voyez j'ai pas de traces quoi. Ça fait pas vous savez la bonne vieille marque dégueulasse. Et donc du coup ça je kiffe. Toujours côté cheveux un truc qui a vraiment révolutionné la façon d'en prendre soin. C'est cette petite chose. C'est la Tangle Teaser. Je vous avais fait un crash test. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a deux ans j'étais à l'appart. Je vous la mets en barre d'infos cette vidéo parce que c'était il y a 115 000 ans que je l'avais filmé. Et en fait je trouve que grâce à elle j'ai des cheveux beaucoup plus beaux. Je m'explique. Je suis une grosse feignasse. C'est à dire que moi je me lave les cheveux. Je les sèche vite fait et après basta quoi. Et là avec ça je me lave les cheveux. Je les sèche vite fait et juste je prends quoi ? Une minute pour faire 5 passages comme ça et 5 passages comme ça. Et ça me met les cheveux. Voilà ils sont en place de fou. Donc en fait c'est une brosse qui est faite que pour le brushing. Il ne faut surtout pas se démêler les cheveux avec. Parce que ça les casse. En fait les picots ont une forme particulière. Ils sont extrêmement durs. Mais du coup du fait de cette forme particulière en fait ça je ne sais pas. Ça concentre l'air chaud du sèche-cheveux. Et ça les gaine. Et après ça mais moi j'ai les cheveux ultra doux. Enfin c'est voilà. C'est révolutionnaire ce truc. Je l'ai offert à une copine qui a les cheveux très très épais. Enfin ça y est elle a vraiment des cheveux particuliers. Et elle en est folle. Elle peut plus s'en passer. Elle me dit mais je me sèche tellement plus vite les cheveux avec. Enfin voilà. Donc elle est trop contente. Bref. Dernier objet dont je ne pourrais pas me passer. Et je suis sûre que vous vous en doutiez. C'est le Beauty Blender. Alors même si je ne me maquille quasiment jamais le teint. Je le fais quand même quand je trouve que j'ai mauvaise mine. Pour Noël. Pour voilà. De grandes occasions je me fais le teint. Et justement ce qui... Comme je ne suis pas vraiment une pro. Et bien le Beauty Blender c'est juste merveilleux. Parce qu'avec ça t'as pas de traces de doigts. T'as pas les traces du pinceau. T'as pas de démarcation dégueu. Enfin voilà. C'est vraiment le top du top. Et j'adore ça. J'ai converti tout le monde. J'en ai offert un à ma meilleure amie. Un à ma mère etc. Enfin bref. J'adore. Et pour moi c'est juste merveilleux. C'est dommage que ma caméra est coupée. Puisque vous avez raté la cascade du Beauty Blender. Enfin bon. Du coup c'est fini pour les accessoires. Etc. On va maintenant passer à un dernier produit soin. Et ensuite on va passer au maquillage. Alors en produit soin. Je pose tout. En produit soin. Quelque chose. Ça a pas changé ma vie. Mais c'est vraiment pour moi. Un des indispensables. Enfin voilà. De fou. Je pourrais pas mettre autre chose. Ce sont les crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Donc là je vous avais présenté celle-ci. Oh ça m'arrive souvent celle-ci. Celle-là. Dans ma routine cocooning du soir. Si vous l'avez pas vue. Je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo. Et que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc si vous l'avez pas vue. Courez la voir. Donc celui-là c'est le baume main intense. Pour les peaux très sèches. Avec 25% de carité. Alors je crois qu'elle est pas encore sortie celle-là. Parce qu'en fait j'ai la chance de pouvoir recevoir. Par les produits L'Occitane. En fait je reçois les nouveautés régulièrement. Après libre à moi de vous en parler ou pas. Et cette crème je m'en mets tous les soirs. Et elle est vraiment bien. De toute façon les crèmes mains pour L'Occitane. J'en ai depuis très très longtemps. J'aime beaucoup celle pour les pieds aussi. Et c'est surtout que ça hydrate tellement bien. Qu'en fait je la mets tous les soirs. Et le matin j'en ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin d'en mettre au cours de la journée. Donc du coup c'est top. Parce que ça permet un petit peu de penser à autre chose. Que de te mettre de la crème sur les mains. Sous que l'hiver on a souvent mal. Parce que ça fait plein de micro coupures etc. Et là celle-là elle est vraiment mais exceptionnelle quoi. Franchement elle hydrate très très bien. Elle pénètre ultra vite. Enfin voilà je l'adore. Et du coup voilà dans mes 10 indispensables. C'est vraiment les crèmes mains L'Occitane. Quelque chose qui a changé ma vie. Au niveau du maquillage. C'est l'highlighter. Et oui. En fait j'aime énormément m'en mettre sous l'arcade. Et au coin interne de l'oeil. Je trouve que quand on a l'air un petit peu fatigué. C'est juste merveilleux. Donc moi j'en utilise deux. Enfin j'alterne en fait ça dépend. Donc celui que j'aime beaucoup. C'est celui de chez Urban Decay. Donc c'est celui-là. Celui du milieu. C'est la Naked Flushed. Donc elle je vous en ai souvent souvent parlé. Je l'aime beaucoup. Et récemment j'utilise celui-là. C'est le Accord Parfait de chez L'Oréal. Alors ma teinte c'est la Neutre Rosé. Et attendez je vais vous l'ouvrir. Et elle est vraiment super en fait. Soit vu qu'il y a trois couleurs. Soit on décide de mettre la plus claire, la plus foncée. Ou alors on mélange tout. Il y a un petit pinceau dessous. Donc ça c'est vraiment pratique si on veut l'emporter. Mais je ne l'utilise pas vraiment. Moi j'utilise toujours le même pinceau de chez Kiko. Que j'aime beaucoup. Mais voilà. L'highlighter franchement j'en mettais pas avant. Et du coup c'est pour ça que ça va en lien avec ma vidéo sur mon rapport au maquillage. C'est que voilà je découvre de nouvelles choses, de nouvelles textures. Et l'highlighter pour moi c'était juste what the fuck quoi. Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez je me demandais vraiment mais qu'est-ce que c'est quoi ? Et en fait et surtout pourquoi ? Mais pourquoi donc ? Et c'est vrai qu'en fait c'est super quoi. Franchement j'en mets pas forcément ici. Ça dépend. Bon si j'ai envie de m'amuser j'en mets là. Mais c'est vraiment pour moi sous l'arcade sourcilière et au coin interne c'est vraiment fabuleux. Ça illumine le regard, ça rafraîchit le regard. Pour moi c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Autre chose qui a révolutionné ma vie ce sont les produits pour les sourcils. Que je vous explique. Même quand je me maquillais pas beaucoup, j'avais une espèce de brosse qui était vous savez de cette taille avec un manche pour me nettoyer le visage. Et c'était une brosse manuelle. Maintenant ils ont refondé l'électrique mais moi c'était une manuelle. Je sais plus où j'avais acheté ça. Je pense au rayon beauté de Leclerc tu vois. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était trop fort pour mon visage. L'épaule était trop drue et ça m'abîmait vraiment le visage. Donc du coup je m'en servais plus de cette brosse. Et je sais pas comment, je sais pas d'où ça m'est venu. Mais je me suis rendu compte que j'avais quand même les sourcils un peu en bataille. Et que si je l'ai coiffé, c'était beaucoup plus joli. Alors mes copines à l'époque c'était littéralement foutu de moi. Traumatisme ! Et mais bon je continuais à me brosser les sourcils. Je trouvais vraiment que c'était essentiel. Que c'était beaucoup plus joli. Et puis il y a 4 ans j'ai découvert qu'en fait ça existait sous forme de goupillon. Et non pas de cette grosse brosse que j'ai utilisée. Et maintenant c'est vrai que j'aime énormément me maquiller avec ça. Donc mes sourcils je les fais depuis un an. Et je les fais pas toujours. C'est vraiment pareil un petit peu comme l'highlighter. C'est quand je sens que j'ai besoin un petit peu de définir mon regard. D'avoir l'air un peu plus réveillée etc. Juste je me remplis un tout petit peu la tête ici. Et j'ai 2-3 trous par là. Mais alors vraiment minimes. Donc je me les coiffe. Et je remplis un petit peu. Et je recoiffe par dessus. Donc celui-ci il est vraiment bien. C'est The Brow Multitaker de chez Estée Lauder. C'est un expert sourcil qu'ils appellent 3 en 1. Oh la honte. J'avais pas vu que c'était un 3 en 1. J'avais pas vu qu'il y avait de la poudre. Mais ce produit est merveilleux. Je me sens ridicule. Je suis désolée. 3 en 1. Moi j'avais bien compris le coup du stylo et le coup de la brosse là. Du goupillon. Mais je savais pas qu'il y avait de la poudre. Mais c'est génial. C'est super. Bah écoutez je vous en reparlerai quand j'aurai testé le côté poudre du coup. Parce que ce qui est bien c'est que comme la pointe elle est en triangle. C'est vraiment génial pour travailler ses sourcils. J'adore ce produit. Parce que vraiment je chope le plat du triangle pour me faire la tête. Et après je prends la pointe pour vraiment remplir les sourcils. Enfin c'est génial. Et j'avoue qu'avec la poudre je vais encore plus m'amuser. Bref. Donc du coup ce genre de choses révolutionne vraiment ma vie. Parce que du coup je suis plus ridicule avec ma grosse brosse à me coiffer les sourcils. Là c'est beaucoup plus légitime. Et enfin un dernier produit révolutionnaire dont j'avais envie de vous parler. Ce sont les encres à lèvres en fait. Tout ce qui est pour les lèvres mais qui n'est pas sous forme de rouge à lèvres. Qui n'est pas sous forme de raisin. Et je voulais vraiment vous en parler. Pareil en lien avec ma vidéo sur mon rapport au maquillage. Parce qu'en fait c'est très récent que je me maquille les lèvres. J'y suis allée très progressivement. Je vous en ai parlé sur le blog en vous faisant un article sur des rouges à lèvres une. A chaque fois que j'ai un rouge à lèvres qu'il vous plaît. C'en est deux. C'est soit celui que je porte. Je vous en parle tout de suite. Soit c'est le bordeaux de chez une. Donc je vous mets l'article en part d'infos. Parce que vraiment vous me posez tout le temps des questions dessus. Sur Snapchat, Instagram, etc. Voilà. Et du coup. Ah oui. Du coup je vous parlais de mon historique un peu avec les rouges à lèvres. Sur le blog. Et ce qui a vraiment changé ma vie. Ce sont ce genre de petites choses. Qui sont fabuleuses. Donc ce que j'aime beaucoup ce sont ceux de chez NYX. De chez Revlon. Et de chez Too Faced. Et récemment j'ai reçu celui-ci de la part de New Look. Parce que New Look lance une gamme de maquillage. Et oui. Et ils ont tapé dans le mille parce qu'ils m'ont offert celui-ci. J'ai pas pu choisir les teintes. Mais ils ont été trop forts. Donc la gamme c'est Super Matte Liquid Lipstick de chez New Look. Et la teinte c'est Dark Rose. Et celui-là. Mais à chaque fois vous me demandez d'où il vient dans ma vidéo. Je sais plus si c'est All Solde je crois. Tout le monde me l'a demandé. Et donc voilà c'est celui-là. Vous l'aimez trop. Et ça, ça m'a changé la vie. Parce que c'est d'une facilité d'application enfantine. Ça tient extrêmement bien. C'est matte. C'est super joli. Enfin voilà. Grâce à ça en fait je me maquille beaucoup plus les lèvres. Je prends beaucoup plus de plaisir. Pareil à m'amuser en fonction de mes tenues. Machin. Voilà c'est vraiment un truc. Je me régale de m'en servir. Voilà écoutez cette vidéo est terminée. J'ai un peu bafouillé. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire moi les produits. Vous les produits qui ont changé votre vie. Ça m'intéresse. Parce que peut-être qu'il y a des choses que je connais pas. Et qui pourraient encore changer ma vie. Vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être top. Donc voilà écoutez. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Je sais je vous embête un peu avec ça. Je vais arrêter promis. Bon n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. A vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.